Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que Dieu d'Abraham et de Jacob soient avec chacun d'entre nous. Je vous souhaite un très bon début de week-end et que la main de Dieu soit sur vous et sur votre famille. Comme je l'ai déjà dit, 99% de nos problèmes sont causés par des envoûtements. Que ce soit les envoûtements volontaires ou involontaires ou bien même l'auto-envoûtement, la plupart de nos problèmes sont causés par l'envoûtement. Comment effectuer un des envoûtements rapides afin que ton corps, ton âme et ton esprit soient totalement dégagés de toutes ces choses-là ? Voyez-vous, c'est vraiment difficile d'évoluer dans ce monde plein de méchanceté. J'ai entendu des gens qui disent qu'ils ne sont pas envoûtés, qu'ils n'ont pas de fausses reculites et tout ça. Je leur ai dit, mais quand rien n'est pas envoûté, on n'a pas besoin de le dire. Quand tu n'es pas envoûté, il suffit de réaliser ta vie. On sait si tu es envoûté, mais tu n'es pas envoûté. Tu mets une vie qui est merdite, tu mets une vie qui est difficile, tu debats chaque jour pour avoir 1000 francs pour manger, 20-10 euros pour manger. Et malgré cela, tu n'as pas conscience qu'il y a des forces occultes qui s'apaisantissent sur toi de sorte de te maîtriser et de te maintenir dans un escravage répituel. Le pire des envoûtements, c'est lorsque l'on n'a pas conscience de notre état. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages et je fais un effort pour pouvoir répondre à tout le monde. Ce n'est pas facile. Souvent, je peux passer toute une nuit ou toute une journée à répondre à des messages. Donc, pour ceux dont les messages n'ont pas encore été reprendus, ramenez encore les messages et je vais vous répondre. Donc, comme je le disais, le désenvoûtement miracle est un désenvoûtement qui s'effectue en 7 jours. Pas en un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, mais à 7 jours. Lui, il est possible de se désenvoûter efficacement dans un temps très, très court. Pas besoin de passer des années avant d'être désenvoûté. C'est vrai qu'il y a certains envoûtements qui sont chroniques, qui peuvent prendre plus de temps. C'est-à-dire peut-être un mois ou deux. Mais quand l'envoûtement n'est pas chronique, n'est pas une chose ancrée dans ta vie, on peut te désenvoûter très rapidement. Et même si l'envoûtement est ancré dans ta vie, cette méthode-là ne te permettra de raccourcir ton temps de désenvoûtement. Pour pouvoir effectuer un désenvoûtement miracle et rapide, il va vous falloir certains éléments. Voyez-vous, Dieu a mis dans le jardin d'Éternes tout ce qui pouvait aider Adam et Ève spirituellement. Et déjà, lorsqu'on leur parle du jardin d'Adam et Ève, ils pensent qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éternes pour manger seulement. Trouver qu'elle nourriture pour manger, pas ça pour manger. Les têtes-là, ce n'est que sur la nourriture. Mais le jardin d'Éternes a été créé pour pouvoir aux besoins physiques et aux besoins spirituels d'Adam et Ève. Donc il y a certains éléments de la nature qui sont chargés de la puissance de Dieu, qui sont chargés de la puissance divine. De sorte que lorsque ces choses-là sont bien utilisées, alors on a des résultats. On a des résultats dans notre vie. David pouvait se purifier avec l'Élysée. On a vu les résultats. Il a réuni puissamment d'Israël. On peut se désenvoquer avec du sel. On peut se désenvoquer avec les citons. Mais tout dépend de la méthode utilisée pour faire un désenvoûtement. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser du sel. Mais il s'agit de comment l'agencer avec des prières adaptées, avec des éléments adaptés pour pouvoir se désenvoquer. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un désenvoûtement miracle avec une noix de coco. La noix de coco, on en trouve partout. En France, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina, au Mali, au Bénin, au Congo. C'est partout. Donc quelqu'un qui n'a pas été désenvoûté, avec une méthode, c'est qu'il faut exprimer le bouddhi. Parce que cette méthode-là, elle est accessible à tout le monde. Pourquoi on utilise une noix de coco ? On utilise la noix de coco, c'est vraiment parce que la noix de coco est composée de trois éléments. La noix de coco, la chair et puis l'eau de coco, les trois éléments. L'être humain est composé de trois éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc la noix de coco est une image physique de notre corps physique et spirituel. La noix de coco a trois éléments. Donc elle est parfaite pour effectuer un désenvoûtement. Pour le faire, ce n'est pas du tout compliqué. La première chose à faire, c'est de trouver une noix de coco sec ou bien frais, ça ne change rien. Donc tu trouves une noix de coco. Et puis, tu prends aussi des huiles de désenvoûtement. Des huiles de désenvoûtement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voyez-vous, il y a la mishadaraï, il y a la chose à l'étranger du monde, la cotation des désenvoûtement, acer, ailé et plein d'autres huiles. Voyez-vous ? Donc, pour ce qu'on dit à ces huiles-là, ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez le faire. Donc vous prenez une noix de coco que vous allez percer. Vous percer la noix de coco et puis vous buvez le jus qui est à l'intérieur de l'eau, qui est à l'intérieur de la noix de coco. La noix de coco est vraiment remplie de vitamines. Donc, si tu prends un peu de jus de noix de coco, d'abord, ça fera du bien à ton corps physique. Mais ça fera aussi du bien à ton corps spirituel. Quand tu finis de boire l'eau de la noix de coco, tu prends tes huiles d'encre. Tu as trois huiles, tu as deux huiles, tu as quatre huiles. Tu prends un peu de chaque huile pour mettre à l'intérieur de la noix de coco, à la place de l'eau de coco. Tu utilises les huiles que tu renverses en petite quantité dans la noix de coco. Donc, tu prends ta première huile, tu mets ta deuxième huile, tu mets ta troisième huile, tu mets ta troisième huile, tu mets. Si tu as la quatrième, tu mets la quatrième aussi, dedans. Mais que des huiles de désenvoutement. Tu ne mets pas en quelle quantité, juste un peu, juste un peu. Donc, la première étape, tu bois l'eau de coco, pour que la noix de coco soit vide. Tu ajoutes un peu de chaque huile dedans, et puis tu couvres. Tu ne vas pas toucher, tu couvres ça, et puis tu regardes ça pendant 24 heures. Et pendant les 24 heures, tu fais ta prière en faisant tes vœux. Seigneur, vraiment, je vais te chercher dans ma vie. Seigneur, vous me désembouter. Seigneur, j'ai cherché ma réglé, j'ai lu, le malheur me suis. Et puis, Seigneur, il y a tes choses, il y a tes points dans ma famille. Seigneur, il est traqué par les sorciers. Seigneur, ma vie professionnelle n'avance pas. Bref, tu présentes tes sujets de prière au Seigneur, dans la prière. Et quand tu finis de faire ça, par exemple, fin 4 heures, le lendemain, tu prends la noix de coco. Et puis, tu prends l'huile que tu as gravissée dans la noix de coco. Et puis, tu appliques l'huile sur toi. Tu prends un peu. Tu te fantes le visage, un peu le corps, tout, tout, tout. Et puis, tu refais une opération une fois par semaine. Déjà, à partir de la première semaine, tu vas assurer des améliorations. Deuxième semaine, ça va avancer. Peut-être que la troisième semaine, tout est terminé. Si ton envoûtement n'est pas chronique, au bout de la première semaine, déjà, tu seras nettoyé de toutes ces choses. Donc, c'est important de suivre les vidéos parce qu'on réveille des séries spirituelles qui peuvent vous aider. On n'aura plus besoin de vous imposer la main. Vous pouvez vous dire des prophéties mensongères, des prophéties de mensonges. Mais vous pourrez vous-même expérimenter le pouvoir de Dieu dans votre vie de tous les jours. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Apprenez-vous à ma chaîne afin de recevoir toujours les séries spirituelles qui vous permettront d'avancer et de vaincre tous les obstacles invisibles que le Diable met au-devant de vous. Shalom ! Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamaël Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel ? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat ? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu ? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces ? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada